Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan et Julien Baer qui ont été cités par le journal Le Parisien dans une nouvelle affaire sordide. En effet, hier soir, Le Parisien a dévoilé que les deux candidats de télé-réalité sont cités dans des plaintes pour viol. Deux jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans au moment des faits les accusent du pire. L'une d'elles aurait perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Ilan, puis se serait réveillé le pantalon baissé avec Ilan lui aussi, le pantalon baissé et Julien Baer qui était à côté avec un téléphone. Rapidement, Julien a tenu à prendre la parole. Il confirme avoir été appelé en qualité de témoin dans cette affaire, mais assure n'avoir rien fait avec ces jeunes femmes. Il en profite pour glisser quelques tacles à son ex-amie Ilan. Furieux en découvrant la story de Julien, Ilan lui a répondu et le clash très très fort. Il réagit à ces nouvelles accusations, choque et assure qu'il y a beaucoup de mensonges. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Les jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans ont porté plainte pour des viols en 2018. La procureure de la République de Blois, Charlotte Belluet, a indiqué avoir saisi un juge d'instruction. Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction de Blois, Loire et Cher, après deux plaintes contre X pour des viols en 2018, dans lesquelles apparaissent les noms des influenceurs Ilan Castronovo et Julien Baer révélés par des émissions de télé-réalité. Les deux plaintes contre X, avec constitution de partie civile, ont été déposées par deux jeunes femmes âgées de 18 et 20 ans au moment des faits. Habitant le Loire et Cher, a précisé leur avocat, maître Harry Halimi. Confirmant avoir reçu les plaintes, la procureure de la République de Blois, Charlotte Belluet, a indiqué avoir saisi un juge d'instruction dans son réquisitoire introductif. Selon des éléments des plaintes consultées, les deux jeunes femmes participaient à une soirée dans une boîte de nuit de fougères sur Bièvre, Loire et Cher, quand elles ont perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Ilan Castronovo. La plus jeune des jeunes femmes a déclaré avoir été réveillée par la lumière d'un téléphone pointé dans sa direction, tenue par une autre personnalité de la télé-réalité, Julien Baer. Selon la plainte, elle avait alors le pantalon baissé, dos à Ilan Castronovo, qui avait lui aussi son pantalon baissé. La deuxième jeune femme a indiqué être redescendue des loges de l'établissement sans aucun souvenir après un moment avec Julien Baer et Ilan Castronovo. Son corps portait de nombreuses échymoses et son tampon hygiénique avait disparu. Les violences sexuelles se combattent simultanément sur les fronts politiques, médiatiques et judiciaires. Le monde de la télé-réalité des influenceurs ne peut y échapper eu égard à son importante résonance sociale, a réagi maître Harry Halimi auprès de l'AFP. Ilan Castronovo a déjà été accusé à plusieurs reprises, notamment d'agression sexuelle et de harcèlement, par au moins cinq candidates d'émission de télé-réalité. À Nice, une enquête préliminaire a été ouverte en décembre 2021 après le signalement d'un ex-candidat qui, selon son avocate, accuse Ilan Castronovo de viol et agression sexuelle sur un tiers. Bon, les petits loulous, là, je rentre de soirée, tout allait bien et tout va bien et tout continue d'aller bien. Mais je vois des accusations du Parisien, qui est censé être des vrais journalistes, mener votre enquête. On a fait des vraies choses avec Mediapart, qui, eux, sont des vrais journalistes. À quoi baie ? Bon, ça, on le sait, comme d'habitude. Tout le monde veut vite relayer des choses, vite mettre mon nom, essayer de me mêler à des choses qui ne me regardent pas, qui ne me concernent pas. Je vais juste vous remettre le lien d'un article juste en dessous et le titre de l'article et vous allez comprendre. Moi, j'ai zéro plainte contre moi, j'en aurai zéro parce que je fais attention aux femmes, surtout aux femmes qui m'entourent, et moi, je ne leur manque pas de respect. Donc, merci de ne pas me mêler à n'importe qui et je vous mets le lien de l'article juste en dessous. Bonne soirée à tous. C'était le coup bas de trop. Je vous explique tout ici. Je ne suis pas votre paillasson. Arrêtez de vouloir redorer votre blason sur moi. Je vois ce qui se passe sur les réseaux et je trouve ça hallucinant. Il y a des gens qui essayent de reprendre des histoires il y a huit mois et les remettre comme ça sur le devant de la scène comme si c'était normal. Effectivement, j'ai pris mes distances avec certaines personnes dans ma vie. Je ne me suis jamais expliqué à ce sujet-là, mais là, on va en parler un petit peu parce que moi, je n'ai jamais été condamné pour trafic de cocaïne. Ça, c'est quelque chose que mes parents ne m'auraient jamais pardonné. Je n'ai jamais biflé de femmes de 50 ans sur un tournage. Si j'avais fait ça, on aurait dit que c'était une agression sexuelle. C'est une dinguerie de faire un truc comme ça. En termes de respect des femmes, ce n'était pas top. Et du coup, moi, j'ai décidé quand même de prendre mes distances avec certaines personnes. Et encore, il y a d'autres choses comme l'histoire de la petite Lola. Ça, c'est une dinguerie, mais je n'en parlerai pas. Après, si un jour je dois en parler, j'en parlerai. J'ai tout dans mon téléphone. En plus de ça, il y avait même un candidat de télé bien connu qui était présent ce soir-là où s'étaient passés des dingueries qui pourraient témoigner sans parler des histoires à dormir debout avec certaines femmes du milieu, justement. En termes de respect, on n'a pas tous la même notion du respect, justement. La personnalité est la préférée des Français. Le genre idéal. Vous savez, les amis, il ne faut pas idolâtrer les gens comme ça que vous ne connaissez pas parce que parfois, c'est qu'un masque. On a essayé de me coller tout un tas d'histoires sur la tête depuis un an, mais je suis en liberté. Ça veut dire que demain, un procureur de la République va contacter des journalistes, mais pas moi, par exemple, s'il y a des histoires de dingue. Ça veut dire que si j'étais à un danger public, on me laisserait en liberté partir à New York, partir à Dubaï, revenir en France, repartir, revenir. Moi, je me suis fait à l'idée qu'on essaie de me salir depuis le début. Enfin, je dois vivre avec et j'essaie de garder la forme. Voilà, je vois un psychologue, ça fait un an à cause de toutes ces histoires. J'essaie de me préserver et préserver ma famille. N'écoutez pas tout ce qui se dit. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges. J'aimerais que certaines personnes arrêtent de vouloir redorer leur blason sur moi en parlant de respect, de ci, de ça, parce que le respect, on n'a pas tous la même notion. Ça fait un an que les pires horreurs se disent sur moi. J'ai même pas fait une garde à vue, les gars. Et si un jour, je dois y aller, j'irai rendre des comptes sur peu importe, il n'y a pas de problème, je ne suis pas au-dessus des lois. Il faut arrêter un petit peu de vouloir me salir gratuitement comme ça, sans arrêt. Il y a un procès qui arrive dans 15 jours et comme par hasard, tout ça qui est déjà sorti ressort maintenant ? Vous croyez quoi ?